bonjour les scorpions je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la période du 1er au 15 octobre je vous invite aussi si vous le souhaitez à compléter celle ci par votre guidance sentimentale qui se trouve sur la même période on y va sans plus attendent les scorpions quels sont vos messages pour le 1er au 15 octobre alors les scorpions je sens de très 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 belles énergies pour vous en tout cas rien que les dos de deck ils sont magnifiques sans compter toutes les cartes qui ont failli sauter parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de choses à vous dire mais de très positif en plus un les guides du coup on me parle ici alors déjà dans les cartes qui ont sauté j'avais la carte de l'abondance du soleil qui revenait de l'abondance du coup ici il ya quelque chose un air de réussite pour les scorpions les choses sont en train d'évoluer et en votre faveur ici pour vous on me parlait d'association aussi avec une personne plus âgée que vous ou bien de couple aussi avec une personne plus âgée que vous on me parlez de protection aussi d'un grand-parent ou d'un arrière grand-parent qui est de l'autre côté donc ici en tout cas il ya vraiment de la protection sur vous j'ai quand même de belles énergies très positifs qui arrivent à vous et les dos de deck j'espère que vous les voyez ouais et bien c'est exactement la même chose j'ai deux fois le coeur ici et j'ai la protection quand je vous disais qu'il y avait une protection j'ai deux fois le coeur ici alors on me parle de projet de coeur sur le plan professionnel on me parle de projet de coeur sur le plan personnel aussi en lien peut-être avec le couple aussi on me parle de messages qui arrivent de messages très très positifs qui arrivent il va y avoir des mails des coups de téléphone des textos en rapport avec le couple ou en rapport avec des projets qui vous aurez des constructions maison ça peut être avoir des enfants enfin voilà quelque chose comme ça de très personnel mais ça peut aussi être tout à fait de façon professionnelle une un poste que qui vous plaît une nouvelle carrière à un nouveau métier ça peut être si vous êtes demandeur d'emploi ou que vous souhaitez changer de voie ça peut être des réponses positives à des demandes d'emploi que vous aurez faite mais pour des choses qui vous plaisent c'est quelque chose que vous voulez en tout cas parce que ici on parle du coeur on me dit aussi de suivre son coeur on me dit aussi que pour les scorpions pour ceux qui ont suivi leur coeur en allant vers là vers ce qui les fait vraiment vibrer vers ce qu'ils aiment vers vers là où ils le sentent continuez d'ailleurs à suivre votre coeur parce que j'ai la victoire au bout les messages que vous allez recevoir ici en tout cas les scorpions on me parle en tout cas bah ouais d'été de protection c'est fini contre l'instabilité on me parle de messages qui vont vous aider à transformer quelque chose il va y avoir une métamorphose alors ça peut être une transformation vraiment de vous par exemple au niveau du moral je ne sais pas si vous êtes demandeur d'emploi par exemple voilà on a le moral dans les chaussettes parce qu'on a envie d'aller travailler que les finances un peu coup ci coup ça on se inquiète un petit peu de comment on va finir la fin de mois etc du coup on reçoit un message positif pour une demande que l'on a faite bah oui ce message va transformer votre quotidien parce qu'au final un salaire va tomber à la fin du mois du coup bah les finances s'améliorent et on retrouve une certaine force morale ici puis avec la carte de l'été c'est vraiment la carte du soleil la carte de tout va bien quoi la carte de l'abondance la carte de la récolte un quelque part aussi en été on fait les moissons vous allez récolter ici ce que vous avez semé les scorpions ça peut être aussi voilà une transformation interne c'est à dire que en même temps que de transformer votre quotidien il y a un message ou des messages ici qui vont vous aider aussi à transformer votre moral par exemple on passe du moral dans les chaussettes à quelque chose à retrouver la force ici au niveau du moral donc ici en tout cas sur le plan matériel comme complètement immatériel je retrouve en tout cas chez vous des énergies vraiment de bien-être des énergies de positif c'est c'est vraiment très chouette enfin il y a vraiment vraiment de belles énergies je sais en fait c'est comme si tout mon coeur rayonnait là rien qu'avec votre guidance je sens en fait ces énergies du coeur le chakra du coeur qui quelque part s'ouvre ici à vous c'est incroyable alors on me parle encore d'un message ici on me parle d'un message alors soit en lien avec un enfant ça c'est tout à fait possible alors à voir ce que dans quel contexte ça vous parle mais ça peut être une personne l'ours c'est la force aussi et là j'ai la carte de la féminité qui symbolise ici les émotions il peut s'agir ici pour certains scorpions de recevoir un message qui va vous donner de belles émotions ici concernant un enfant mais aussi concernant un nouveau projet j'ai la carte de la loupe et des signatures donc pour certains on me parle en tout cas de peut-être oui je ressens vraiment des recherches d'emploi ici des recherches de travail ou si vous êtes déjà salarié des nouvelles voies qui s'ouvrent il y a du changement ça bouge au niveau professionnel ici les scorpions parce que j'ai des signatures on me dit ici que vous êtes dans la recherche vous êtes peut-être dans la recherche d'un nouveau projet d'un nouveau poste d'un nouveau travail il y a en tout cas une recherche de nouveau de nouveauté ici un besoin de nouveauté ici et on me dit ici que vous êtes dans l'émotion mais qu'il faut être dans l'émotion d'écouter son coeur ici c'est votre force ici d'accord et j'ai bien des signatures ici des signatures qui d'ailleurs pourraient se faire avec un patron ou une patronne ça peut être aussi une femme mais avec qui ça va bien passer une bonne personne derrière la carte de la victoire et ben voilà ok on y est il y a quelque chose qui se termine ici on est dans l'action de mettre fin à une situation de mettre fin à quelque chose ici avec la carte du masculin ça veut dire qu'on agit si on n'est pas dans la passivité on agit on agit pourquoi ? on agit pour mettre fin à une situation que l'on n'aime plus il se peut ici qu'on désire autre chose et on va verser désir au final donc on est dans l'action ici et qu'est-ce que va apporter cette action ici ? elle va apporter des signatures de contrat des victoires alors sur le plan du couple bien entendu on me donne aussi un message sentimental ici on pourrait y avoir des demandes en mariage des demandes de pax ici des unions avec la carte des signatures ça peut être une victoire pour la personne va vous dire oui tout simplement en tout cas c'est très très positif j'ai des signatures de contrat qui vont se faire des entretiens d'embauche éventuellement d'où les coups de téléphone aussi pour vous donner un rendez-vous et ces rendez-vous ou ce rendez-vous en tout cas devrait être positif alors par contre on me précise ici à travers mes ressentis qu'il peut y avoir peut-être un ou deux échecs dans les demandes que vous allez faire parce que peut-être que certains ont demandé à plusieurs endroits de postuler pour du travail par exemple et on me dit ici qu'il ne va pas falloir vous focaliser sur un seul échec parce que finalement un échec c'est une route qui va se barrer parce qu'en fait vous ne devez pas être dans cette route là par contre il y a bien un truc positif qui va arriver après peut-être deux ou trois réponses négatives donc ne vous découragez pas on me dit continuez de fournir vos efforts continuez de faire vos demandes de faire en tout cas d'être dans l'action continuez parce que ça va payer on me parle de projets de coeur qui sont protégés ici pour vous vous avez une protection concernant un projet de coeur donc soit c'est vous aussi qui êtes protecteur par rapport à quelqu'un qui fait un projet de coeur soit on me... et puis c'est même pas soit c'est vous aussi vous êtes protégés si vous suivez votre coeur pour votre... parce que là c'est l'émission de vie d'Isabelle Serre donc je m'en sers pour le professionnel aussi et on me parle ici en effet que votre projet de coeur est protégé que vous en tout cas si vous suivez votre coeur ça sera protégé et les guides vous aideront en tout cas à accéder à vos rêves c'est déjà pas mal hein waouh c'est plutôt chouette hein allez on continue la reine d'eau waouh sublime l'eau c'est tout ce qui est émotion mais la reine elle est juste après l'eau avant le roi et on est quasiment au taquet des émotions ici mais positif hein je ne sens que du positif pour vous on est tendre compréhensif ou compréhensif patient patiente et aimante donc déjà avec la patience on va vous demander encore de la patience parce que les choses se mettent en place le positif arrive mais il faut continuer vos efforts d'accord ici vos relations atteignent un nouveau stade fiez vous à votre intuition prenez soin d'autrui et de vous même alors vos relations atteignent un nouveau stade d'où les demandes en mariage de pax que je ressentais ça peut voilà décider en projet de coeur d'avoir un enfant de vouloir construire une famille de s'installer ensemble voilà enfin tout ce qui va vraiment faire évoluer vos relations on parle aussi de relations professionnelles et de relations amicales là dedans aussi donc on ira voir ça d'ailleurs dans la seconde vidéo sentimentale où je fais vraiment je prends en fait tous les messages aussi sociaux qu'on me donne ça peut être aussi sur la famille comme sur les amis mais voilà vos relations atteignent un nouveau stade de nouveaux amis de nouvelles amitiés de nouvelles relations de nouvelles associations professionnelles enfin tout ça ça va être vraiment privilégié et 1er octobre au 15 octobre c'est à fond sur la relation sociale ici on vous dit de vous fier aussi à votre intuition qu'il faut écouter vos ressentis écoutez votre coeur aussi parce qu'il est un peu lié aussi à votre intuition et du coup on vous dit qu'il faut se fier à elle elle ne pourra pas vous tromper si vous pensez qu'une telle situation dans laquelle vous êtes doit changer qu'il faut faire ceci ou cela pour que les choses changent si c'est vraiment très fortement ancré et que vous le ressentez vraiment très fortement et bien allez-y elle ne vous trompera pas votre intuition et on vous dit attention par contre les scorpions il faut prendre soin de vous d'abord pour pouvoir prendre soin des autres pensez à vous aussi ce début octobre il est temps pour certains d'entre vous de se faire plaisir de prendre du temps pour des loisirs de prendre du temps pour soi ça va d'ailleurs un peu dégager vos énergies ça va un petit peu réaligner vos énergies aussi et le fait d'avoir des loisirs de se détendre à côté quelque part les petites cases dans la tête elles se rangent et puis on y voit un peu plus clair dans ses idées et puis l'intuition est beaucoup plus fluide d'accord ? allez on poursuit après la pluie vient le beau temps on me parle ici de certains scorpions qui sont un petit peu repliés sur eux qui sont un petit peu enfermés dans leur grotte qui ont peut-être une sensation d'impasse une sensation de ne pas y voir clair on est un peu dans la tristesse dans la mélancolie alors peut-être parce qu'on arrive aussi là en automne on est dans la saison de la tristesse m'a-t-on dit aussi récemment sur le... je sais plus c'est au niveau énergie chinoise on m'a expliqué un petit peu voilà qu'on rentrait dans la saison de la tristesse mais que du coup il ne fallait pas se laisser enfermer par cette tristesse qu'il fallait continuer d'être positif ici on me dit en fait que l'issue elle n'est qu'illusoire le fait que l'issue soit bloquée pour vous c'est qu'illusion parce que si vous regardez bien dans cette grotte pardon, dans cette grotte on a vraiment une faille dans laquelle on peut passer dans laquelle on peut sortir et on me dit qu'après la pluie vient le beau temps j'ai envie de tirer une troisième carte parce que je n'ai pas envie de rester sur ces énergies là en tout cas on me parle peut-être de commencer ce mois de... cette fin septembre là on est le 23 septembre le jour où je fais votre guidance pour le début octobre peut-être que au moment où je fais cette guidance on est dans ces énergies là l'impression d'être enfermé l'impression de ne pas évoluer dans sa vie de ne pas évoluer dans sa vie sentimentale comme professionnelle on a l'impression ouais d'une sorte de tristesse de mélancolie de pas... il manque quelque chose pour être épanoui ici il manque quelque chose je sens pour certains scorpions on manque de quelque chose il n'y a pas grand chose pourtant quand je vois vos dos de deck déjà que je vois le tarot des anges ici on va vers du positif donc j'ai la sensation ici que... ici il faut sortir un petit peu de cet enfermement sortir de sa grotte sortir un petit peu de cette illusion en ouvrant bien les yeux parce que derrière la pluie il se cache un petit peu le soleil on va aller chercher une troisième et si on quitte cet enfermement cette grotte qu'on apprend à danser sous la pluie qu'est-ce qui va arriver à vous ? chouette on me parle ici de démarches administratives qui arrivent donc bureau ça peut être trouver un travail dans un bureau ça peut être différentes démarches administratives que vous allez faire c'est pour ça on me parle en fait de quitter son enfermement d'être dans cette action de ne plus être passif de sa vie en allant faire des démarches tout simplement c'est pas forcément administratif non plus on me parle d'effectuer des démarches alors oui ça peut être pour ceux qui sont en demande d'emploi on est enfermé chez soi il y a une sorte de mélancolie de tristesse on n'a pas de vie sociale parce qu'on voit personne on se sent un petit peu tout seul dans son coin on vous dit ici passez à l'action faites des démarches administratives par exemple pour déposer des CV pour déposer des lettres de motivation ici aller dans des bureaux voilà enfin en gros il faut bouger ici il faut bouger pour aller chercher ce qui vous manque quelque part si vous avez l'impression aussi d'être enfermé auprès de votre propre travail ça peut être dans son entreprise on est peut-être pas heureux il y a une sorte de mélancolie parce que finalement on se sent pas forcément à sa place on a envie d'autre chose on a envie de quelque chose de meilleur on vous dit ici d'effectuer des démarches peut-être pour chercher autre chose pour changer de voie on me parle en tout cas de démarches qu'il va falloir faire c'est-à-dire d'être dans l'action pour que les choses changent et quand vous aurez fait ces démarches quand vous aurez entamé ces démarches qu'est-ce qui arrive à vous ? l'abondance ça veut dire ici que vous allez récolter ce que vous allez semer il y a beaucoup 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 de positifs qui arrivent à vous ici avec l'abondance je crois que je peux pas avoir une meilleure carte que ça et c'est de l'abondance ici pour en tout cas j'ai la carte du consultant ou de la consultante donc c'est pour vous pour votre partenaire voilà mais elle peut être dans les deux sens moi je la prends pas forcément là dans une générale dans les deux sens il n'y a que quand je fais une guidance personnalisée que là oui en effet ça serait une personne une femme aux cheveux clairs mais pour une guidance générale je ne sexualise pas les cartes vous voyez ni brun ni foncé je pense on me parle en tout cas ici pour une personne en général c'est soit vous qui regardez cette vidéo soit votre partenaire en tout cas j'ai de l'abondance qui arrive ici à la suite de démarches mais voilà je ne veux pas me bloquer non plus sur administratif parce que les messages que je reçois vraiment avec cette carte là c'est vraiment d'être dans l'action c'est comme si j'avais une carte du masculin aussi après avec la carte du féminin aussi ce qu'on me dit ici c'est que en faisant ces démarches là vous allez récolter de l'abondance sur le plan émotionnel aussi de bonnes émotions vont revenir c'est à dire qu'on va quitter cet état d'enfermement de tristesse de mélancolie ici qui peut être là au moment où vous regardez cette vidéo et on va se diriger vers des émotions abondantes de paix de positif je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au soleil je regarde le dos de deck je vois bonheur réussite ok je vous confirme très clairement ici que les émotions redeviendront positives qu'il y a une réussite ici aussi professionnelle il y a une réussite en tout cas en tout tous vos souhaits sont en train de se réaliser sous condition de quitter cet état de repli sur soi sous condition de sortir de cette illusion d'enfermement et de passer à l'action dans ce que vous avez à faire vous êtes maître de votre destin vous avez votre libre arbitre c'est vous qui dirigez votre propre vie et on vous dit tout simplement qu'en étant actif et acteur de votre vie les choses vont aller dans le côté positif et bien vous savez quoi les amis j'ai bien envie de garder j'ai la carte du métier derrière donc on parle sur le plan professionnel beaucoup de réussite ici sur les scorpions mais il va falloir vous bouger un petit peu entre guillemets et j'ai envie de la garder parce qu'elle est tellement belle cette carte que j'ai envie de la garder et j'ai encore le papillon en dessous transformation métamorphose les amis et bien dis donc je ne sais pas combien on est déjà on est déjà à 24 minutes de votre vidéo rien qu'avec les dos de deck et juste les premiers oracles je crois que les guides ont énormément de choses à vous dire les scorpions aujourd'hui alors oui je ne suis pas forcément à regarder le temps dans mes vidéos certains auront peut-être des vidéos plus courtes d'autres plus longues parce qu'il y a plus à dire et puis la fois d'avant peut-être que ça sera la vôtre qui sera plus courte et celle des autres plus longues enfin voilà moi tant qu'on me donne des messages tant que j'ai des ressentis je les donne et je ne regarde pas forcément le temps donc merci de votre compréhension allez au centre qu'est-ce qu'on a on est stressé ici il y a le mental ici chez les scorpions d'où l'état d'enfermement aussi de tristesse on cogite on cogite on cogite on cogite ok on va aller voir ça encore l'isolement ici on cogite soit parce qu'on est tellement en train de penser et tout ça que finalement on s'isole un petit peu pour certains mais on parle aussi ici de beaucoup de réflexions mais qui tournent vraiment de façon négative en boucle dans votre tête pour officialiser quelque chose on parle de ponts ici qui vont créer de liens les choses vont avancer on me dit encore que vous êtes protégé que vous avancez vers votre bonne étoile ici quelque chose est protégé j'ai encore les émotions ici avec la carte du féminin mais on peut aussi me parler de la personne qui regarde la vidéo aussi si vous êtes un homme voilà beaucoup dans l'émotion surtout s'il y a beaucoup de stress si vous êtes une femme on parle aussi beaucoup de stress pour vous mais ça peut aussi correspondre à votre partenaire aussi en tout cas que ce soit pour vous votre partenaire les choses vont avancer et évoluer on vous dit que vous n'avez pas à stresser vous êtes protégé il y a quelque chose qui veille sur vous et bah oui encore ici conflit intérieur ici on parle du travail ici les choses vont avancer alors on stresse peut-être aussi en lien avec le travail ou en lien avec le travail de son partenaire ou de sa partenaire on a peut-être un petit peu peur ici de l'évolution pourtant j'ai une métamorphose ici qui avance pour certains on me dit peut-être attention aussi on me parle en tout cas de personnes négatives au niveau du travail pour certains d'entre vous au niveau des scorpions peut-être des conflits au niveau professionnel etc mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à d'éventuelles jalousies que vous n'avez pas à vous en faire que les choses en tout cas vont s'améliorer surtout que bon j'ai quand même la victoire j'ai le soleil donc je ne suis pas dans ce ressenti négatif pour vous on a besoin aussi avec la carte du serpent que les choses bougent très vite c'est aussi la carte du fouet ici c'est quelque chose qui claque qui va très vite on est beaucoup stressé ici en lien avec le travail on a besoin de créer des liens de créer des ponts de créer un réseau ici pour certains on me dit que les choses en tout cas vont évoluer vont avancer sur le plan professionnel par contre il ne vous cache pas que vous risquez peut-être de stresser encore un peu mais que vous n'avez pas à stresser on me parle de transformation de métamorphose rapide au niveau professionnel pour certains ok mais avec la carte en tout cas de l'étoile vous êtes protégé contre les personnes envieuses contre les personnes jalouse contre le voilà mais les choses en tout cas vont bouger allez on poursuit bon bah repli sur soi culpabilité on y est encore ici pour les scorpions on parle de miroir magnétique ici donc c'est à dire que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer rester positif vous attirez du positif sortez de ce repli sur soi de cette culpabilité pour certains s'il y a une culpabilité pour attirer du positif plus vous serez positif plus le miroir magnétique vous attirera du positif et oui on parle d'amour ici on parle encore de projet de coeur ici bon il y a une petite période d'instabilité mais je la sens passagère ici pour certains en tout cas on parle d'un projet de coeur quelque chose qui vous tient à coeur d'où cette petite culpabilité peut-être il se peut alors je ne sais pas ça va être un exemple vous transposez bien sûr ce qui vous parle à vous vous gardez que ce qui vous résonne ce qui résonne en vous et vous laissez le côté tout ce qui ne vous parle pas voilà ça peut pas forcément parler à tout le monde mais là on parle peut-être sur un projet de coeur alors qui peut être par exemple professionnel qu'au départ vous étiez peut-être proche de la maison que je ne sais pas les enfants pouvaient rentrer manger le midi etc et que là finalement vous trouvez un nouvel emploi parce qu'on a envie de changement on n'est pas bien au travail et que finalement vous devez aller travailler peut-être plus loin que la maison que maintenant les enfants vont être obligés de manger à la cantine ou au sef le midi et du coup on a cette petite culpabilité là qui s'installe mais il ne faut pas culpabiliser d'accord ici vous avez attiré en tout cas des projets de coeur de l'amour aussi ça peut être aussi sur le plan amoureux bien entendu par contre j'ai une petite instabilité mais elle est passagère pour moi ce qu'on me dit ici avec l'instabilité c'est que quelque part on va se retrouver bousculé dans ses repères et qu'il va falloir reprendre de nouveaux repères bah oui par exemple si quelqu'un change de travail ici parmi vous bah oui il faut se fier à son nouveau travail le nouveau trajet peut-être réorganiser aussi tout le foyer bah comme je vous disais par exemple bah les enfants doivent rester au sef et à la cantine le midi alors qu'ils rentraient manger le midi enfin voilà instabilité passagère le temps que tout le monde retrouve ses repères voilà d'accord bon on me parle ici du consultant mais ou de la consultante bien entendu mais ici c'est encore l'énergie masculine qui ressort on me parle encore de faire des démarches de passer à l'action ici pour sortir de cet état il y a un imprévu ici il y a quelque chose d'imprévu d'où peut-être l'instabilité aussi vous n'avez pas prévu quelque chose et ça va arriver le soleil l'abondance elle a failli tomber tout à l'heure la revoilà donc ici on me parle concernant de l'amour concernant des projets qui vous tiennent à coeur j'ai du soleil de l'abondance ici en tout cas qui arrive à vous on peut me parler avec la carte de l'abondance aussi et ici des numéros un gain financier aussi assez conséquent et j'ai de la joie ici donc l'instabilité je vous confirme mon ressenti premier était bien bon c'est bien de la joie ici l'instabilité elle est passagère le temps de s'habituer mais en tout cas j'ai abondance et joie qui terminent votre tirage et on quitte bien une période d'enfermement où tout est gris où on est dans la grisaille en quelque sorte on vous dit en fait de prendre votre vie en main de prendre le taureau par les cordes de passer à l'action de devenir positif je sais c'est plus facile à dire qu'à faire je vous le confirme pour moi la première aussi du coup on me dit ici que le miroir magnétique va attirer ce que vous allez vibrer plus vous vibrez positif plus vous envoyez de la bonne énergie plus vous êtes content heureux même avec le peu au départ que vous pouvez peut-être avoir voilà il faut se contenter aussi de l'instant présent être ancré dans l'instant présent et tout ça ça va aider à vibrer positif et automatiquement quand on envoie du positif dans l'univers il vous en renvoie beaucoup plus et c'est pour ça que ici l'instabilité va laisser place à beaucoup de joie j'ai le soleil l'abondance ici donc ça peut être voilà beaucoup d'amour ici ça peut être aussi une abondance financière ici surtout notamment pour ceux qui recherchent un emploi par exemple on passe de rien du tout malheureusement pour certains à un salaire on passe de chômage à un salaire enfin voilà les choses en tout cas vont s'améliorer que ce soit amoureux ou financiers ou professionnels les choses s'améliorent et la joie sera bientôt de retour allez on va aller voir justement sur le plan professionnel avec nos projets de coeur en dos de deck qu'est-ce qu'on vous dit ah j'ai du rêve mais j'ai aussi le mental attention c'est pour ça que j'ai des retards ici des retards internes mais des retards retard interne ça veut dire ici pour moi le ressenti que j'ai c'est qu'on me dit que c'est vous quelque part qui retardez les choses vous vous mettez des obstacles à cause de la peur d'avancer aussi pour certains à cause du fait qu'on est trop dans le mental on n'écoute pas assez son coeur on écoute trop sa tête et bah ouais comme on est trop dans le mental forcément on manque d'ancrage ici les amis soyez dans l'instant présent les scorpions soyez dans l'instant présent et puis le manque d'ancrage c'est aussi pour ça peut-être que les guides vous disent aussi de prendre du temps de repos du temps pour vous de vous faire plaisir de faire des loisirs sortez tant qu'on peut profiter des couleurs l'automne maintenant je ne sais pas aller faire un herbier avec vos enfants ramasser des feuilles de toutes les couleurs enfin voilà tout ce qui peut vous parler tout ce que vous pouvez faire aller voir des amis enfin faites vous plaisir surtout pensez à vous à cause du manque d'ancrage ici et d'ailleurs le fait de faire ça ça va vous permettre de vous ancrer à la terre ça va vous permettre même les pierres aussi peuvent vous aider à vous ancrer pierres rouges pierres noires peuvent vous aider en tout cas à vous ancrer le fait d'emporter et quand vous serez ancré justement la tête va s'apaiser on y verra beaucoup plus clair pour ce que vous avez à faire ce que vous voulez faire les choses vont d'elles-mêmes se mettre en place par contre on vous dit qu'en effet ça va vous demander des efforts et on vous dit de continuer vos efforts continuez ne baissez pas les bras bon attention jalousie encore en plus l'automne mais bon ça j'ai la sensation ici que de toute façon elle sort en ce moment mais il y a de la protection sur vous je vous avais dit vous étiez protégé et elle est encore là la protection vous êtes protégé des jalousies donc ne vous inquiétez pas on parle de généreux du savoir ici ça veut dire que pour certains on me parle d'une formation on me parle d'un apprentissage aussi c'est aussi peut-être pour ça qu'il va y avoir des jalousies peut-être que votre patron va vous envoyer faire une formation complémentaire ou quelque chose comme ça et puis que l'autre n'en a pas enfin voilà il y a toujours des jalousies partout rassurez-vous mais ici ça ne va pas vous attendre d'accord ici poursuivez votre rêve continuez de suivre votre coeur ancrez-vous continuez vos efforts vos efforts d'ailleurs paieront parce que pour certains vous allez devoir peut-être effectuer une formation une remise à niveau enfin il y a quelque chose en tout cas ici en lien avec le savoir deuxième chose avec le généreux du savoir pour d'autres au contraire on pourrait transmettre aussi son savoir c'est-à-dire que vous pourriez être amené vous à former des gens à apprendre quelque chose ça va passer par la communication ici alors ça commence même peut-être d'ici la semaine prochaine pour certains bah oui on sera déjà début octobre donc voilà on me parle en tout cas de continuer vos efforts de communication donc ça veut dire de vous ouvrir à l'extérieur de continuer par exemple si vous êtes demandeur d'emploi à envoyer des lettres de motivation des CV à contacter les entreprises ici en tout cas vous allez savoir très vite en tout cas les choses vont vraiment vont vraiment s'améliorer pour vous allez j'ai bien envie je ne sais pas pourquoi on me dit encore deux cartes il va y avoir des déplacements pour le professionnel ici les scorpions on a trois du coup ils ont envie vous allez être guidés il va y avoir quelque chose qui va quelqu'un va venir vous aider vous allez être guidés en tout cas déplacement et guide des traversées pour ceux qui ont besoin de se déplacer on me dit n'oubliez peut-être pas votre GPS ou votre itinéraire c'est trop bizarre comme message mais bon je le donne donc déplacement guide des traversées donc vous êtes même guidés dès maintenant on me dit le guide des traversées vous êtes guidés dès maintenant il y a peut-être des personnes qui vous ouvrent les yeux des personnes que vous allez croiser avec qui vous allez discuter et qui vont vous dire enfin voilà les choses vont bouger je sens avec le déplacement en plus ça veut dire bouger aussi donc pour moi il y a des choses qui vont bouger et on me parle d'un imprévu et d'un défi à relever ici pour vous en tout cas les scorpions sur le plan professionnel mais pas d'inquiétude ici prenez-le comme un défi pas comme un imprévu avec le soldat de lumière vous allez y voir beaucoup plus clair d'accord c'est plutôt pas mal votre tirage il est extrêmement positif allez quels sont les conseils de vos guides travail de deuil alors attention travail de deuil oui il peut s'agir bien sûr de continuer à travailler un deuil d'une personne que l'on a perdu je vous rassure je n'annonce pas le décès de quelqu'un c'est pas mon truc je ne préfère jamais le dire je parle de quelque chose qui est déjà passé qui est déjà terminé qui est toujours en cours peut-être aussi mais le travail de deuil ça peut être tout simplement faire le deuil d'une situation accepter que quelque chose se termine que quelque chose se finisse pour accepter la nouveauté ça peut être accepter la fin d'un contrat la fin d'une carrière professionnelle pour avancer vers la suivante pour avancer vers le bonheur et la réussite donc le travail de deuil il n'est pas dans le sens et en plus je ne le ressens pas du tout de façon négative chez vous pour moi il concerne peut-être une personne parmi vous qui a en effet peut-être un deuil ici sentimental à faire ça peut être une relation sentimentale on vous dit de continuer vos efforts que ça finira par payer que ça va prendre peut-être du temps parce qu'un travail de deuil ça ne se fait pas forcément comme ça ça part pas en claquant des doigts non plus ça prend des années parfois et parfois toute une vie d'ailleurs mais voilà en tout cas ici elle est plutôt positive dans le sens où on vous dit d'accepter qu'une situation se termine pour pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle situation alors les chemins de l'éveil on me parle de traverser et on va aller voir ça tout de suite si en effet quelqu'un a perdu une personne on me dit que vous êtes toujours dans votre travail de deuil mais que la personne a traversé elle est passée de l'autre côté elle est dans la lumière aujourd'hui et elle fait partie de vos protecteurs et de vos guides voilà c'est un message qu'on me donne je transmets maintenant je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un alors la traversée l'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut c'est ça ça me parle tout de suite rien qu'avec les deux c'est à dire qu'on doit accepter qu'une situation se termine avant de sauter entre guillemets par dessus l'obstacle et atteindre la nouvelle voie la prospection est nécessaire avant le grand saut un moment de réflexion un moment de pause avant de faire le grand pas il n'est pas sans rappeler les trois singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime pictural ne pas voir le mal ne pas entendre le mal ne pas dire le mal cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie ici le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit ainsi le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion mais celui de l'affirmation de nos certitudes il est le silence avant la création vous êtes sur le point les scorpions de passer à une autre étape de votre vie ici début octobre vous êtes sur le point de faire un grand pas un grand changement dans votre vie pour beaucoup d'entre vous on me dit ici que c'est vous êtes dans le temps du silence avant juste de créer autre chose d'accord on vous dit que le temps d'agir est très proche et ça reflète parfaitement tout votre tirage sur le fait d'être dans l'action d'effectuer des démarches d'être dans le mouvement il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte vous êtes au début d'un changement majeur cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut waouh très beau tirage les scorpions ça bougez vous allez on va continuer avec vos petits messages et bien je manque d'ancrage encore une fois attention à l'ancrage les scorpions je suis calme donc moment d'introspection aussi le calme avant le bouleversement mais positif le bouleversement chez vous et bien encore introspection je suis dans l'introspection on y est encore il a traversé bon alors les conseils très clairs de vos guides soyez dans l'introspection dans le calme pensez à vous ancrer prenez du temps pour vous faites des choses qui vous font plaisir pour pouvoir éclairer vos pensées libère-toi du mental et des peurs bon trop dans le mental aussi fais confiance à ton intuition encore une fois ancre-toi et bien je crois qu'ils ont envie d'insister pour les scorpions il va falloir s'ancrer on va se trimballer avec des pierres vous allez faire plein de loisirs plein d'activités un bon bain etc allez on s'ancre les scorpions et des relations avec les autres changent donc des relations encore qui évoluent sur le plan professionnel sentimental amical etc vous êtes en train de changer les scorpions il y a de la métamorphose dans l'air pour vous allez je termine avec la question par oui ou par non parmi les six cartes je vous laisse en choisir une qui sera la réponse à votre question vous pouvez mettre pause bien entendu la réponse 1 c'est oui la réponse 2 c'est non la réponse 3 c'est non la réponse 4 c'est non la réponse 5 c'est oui la réponse 6 c'est oui voilà les amis scorpions j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir plus clair que ça vous donnera un petit peu de baume au coeur de lumière pour éclairer un peu votre chemin en attendant portez-vous bien passez un très long début mois d'octobre et je vous dis à très bientôt merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada